Ce magasin n'est pas un supermarché ordinaire. Tous les producteurs de fruits et légumes sont réfléchis sur les murs. Comme ça, en fonction de chaque produit, vous pouvez voir d'où viennent les producteurs. Les terroirs de l'Elorne, c'est son nom, jouent la carte du local. Tous les articles sont produits dans un rayon de 50 km. Alain et Solange repartent les mains pleines. On a acheté de quoi manger, de la chine par manger, des yaourts, des oeufs, du pâté. Un nouveau commerce de proximité à Cisins que les habitants du secteur apprécient. On peut venir régulièrement chercher la viande fraîche, le charcutif fraîche. Je trouve ça très bien. Et puis c'est du local et du fermier. On est très favorable à ça. Il n'y avait plus de boucherie à Cisins depuis de nombreuses années. Là, on remet en route une vraie boucherie avec les animaux qui viennent de chez nous et qui viennent d'à côté, des fermes d'à côté. Deux familles d'agriculteurs de la commune se sont associées pour lancer ce projet. Elles travaillaient jusque-là uniquement avec des grandes surfaces. En faisant un magasin local, ça nous permet de valoriser nos produits directement dans le magasin. En supprimant toutes les marges des autres personnes. En réduisant les intermédiaires, les producteurs veulent ainsi s'assurer une meilleure rémunération. Sur le kilo de carcasse, on va gagner entre 50 centimes et 70 centimes. Sachant qu'une bête, elle baisse, elle aura 500-550 kilos de viande. Donc ça nous fait une plus-value de 350 à 400 euros de plus-value par bête. Les viandes sont transformées et préparées sur place en arrière boutique et n'attendent plus qu'à être dégustées.